Musique Au collège, nous avons deux clubs, Génération Planète et le club Eco-Héros, composé principalement d'éco-délégués du collège. Dans ces clubs, les élèves s'occupent d'un potager, d'un mur végétal, aussi de fleurir un chaland. Le chaland, c'est une vieille barque qui a été récupérée et qui maintenant sert de chaland pour que les animaux puissent se reproduire. Dans les classes, les Eco-Héros essayent de sensibiliser les enseignants à éteindre leurs vidéoprojecteurs, les ordinateurs, éviter toutes les veilles électriques qui consomment énormément. Notre rôle, c'est que tout le monde fasse attention au quotidien à la planète. C'est pour un peu les sensibiliser, pour plus faire attention en fait. Musique Concrètement, les actions de développement durable qui sont menées au lycée, on a les projets pédagogiques qui sont menés dans chaque filière. Donc on a trois filières. En métier de la mode, par exemple, chaque année, nos élèves défilent avec leur création qu'elles ont réalisé sur le thème d'un pays en partenariat avec Amnesty International. Tous les ans, il y a un nouveau projet. Là, cette année, c'est la fabrication de salopettes à partir de jeans recyclés, dans le cadre d'un projet laïcité. Et en maintenance industrielle, nos élèves, cette année, ont réalisé des œuvres d'art à partir de pièces métalliques récupérées. En chimie, tous les ans également, il y a un projet qui est mené par les BTS. Donc là, c'est sur les cosmétiques bio. Donc on a développé onze produits qui sont tous 100% bio. Nous, on avait une démarche d'essayer que le bio ne pas le rendre très cher. Notre entreprise, Green Quest, marche plutôt bien. On a des bons retours de clients, on a beaucoup de demandes. On a obtenu du département l'achat d'une quinzaine de vélos l'an dernier, pour les enseignants d'EPS, pour leurs activités de ride and bike, et aussi pour nous permettre de faire des sorties scolaires à l'extérieur, à proximité, en utilisant les vélos. Et notre semaine de mobilité douce, là, va être plus large, puisqu'elle s'inscrit dans le thème des transports en général, pour montrer leur impact sur l'environnement, sur la santé également, mais aussi sur l'aménagement du territoire. Il y a différentes interventions, comme des associations qui viennent sensibiliser les élèves aux questions de sécurité routière. On a également des initiations, donc au roller, au BMX, au monocycle. Les troisièmes vont tous sortir à vélo. On s'implique au niveau du tri des déchets, donc on a un partenariat avec des associations pour la récupération de piles, de cartouches d'encre, également de papiers, avec les papiers de l'Espoir. On a également un composteur au niveau de la restauration. Et l'établissement s'engage aussi sur la restauration durable. Donc on propose une cuisine faite sur place et un approvisionnement local de produits bio et de qualité. La Carène était un de nos premiers partenaires sur le tri des déchets. La Carène fait venir des ambassadeurs du tri à chaque rentrée scolaire pour les élèves de seconde, qui sensibilisent les élèves aux bons gestes, aux bonnes pratiques sur le tri. Au collège, les actions permanentes sont les actions de recyclage, de tri, d'économie d'énergie aussi. Tous les ans, on participe au défi classe énergie. On a atteint même un niveau bas. Sur le thème de l'eau, nous organisons un escape game, où l'objectif final est de trouver les huit gestes qui permettent d'économiser l'eau au quotidien. L'impact financier pour l'établissement de rentrer dans une démarche de développement durable n'est pas si important que ça. Tout ce qui peut être fabriqué par nos élèves, c'est toujours à partir de tissus recyclés, de matériaux recyclés. Donc il n'y a pas de coût. Donc c'est vrai que c'est bien que le gestionnaire adhère aussi à ces projets de développement durable. Parce qu'on est là pour apporter le soutien logistique et matériel au projet. Il est important de sensibiliser au thème du développement durable dès le collège, voire même avant. Parce que les élèves ont bien conscience qu'on est dans une période charnière où il va être essentiel maintenant de faire des actions dans sa vie quotidienne, voire même dans ses choix d'achat, dans ses choix politiques ensuite. Ils ont ces réflexes qu'ils vont ramener à la maison. Finalement, leurs parents sont peut-être d'une génération qui n'a pas été sensibilisée au développement durable. Mais de par leurs enfants, ils vont adopter des bons réflexes, des bons gestes. Et ça, c'est vraiment très encourageant.